Bonjour mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien, moi ça va extrêmement bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui donc je vous propose cette vidéo d'exhortation qui va peut-être vous apprendre, peut-être vous parler, peut-être approfondir vos connaissances et vous faire grandir spirituellement. Vous parlez donc tout simplement de la repentance. Qu'est-ce que la repentance vraiment, la repentance sincère, la repentance puissante et profonde que le Seigneur nous demande à maintes reprises. Vous allez voir à travers cette vidéo, je vais vous parler vraiment de beaucoup de passages dans la parole de Dieu qui nous expliquent ce qu'est la repentance, comment la mettre en pratique, comment l'exercer pleinement afin que Dieu soit satisfait parce que Dieu demande une certaine procédure dans cette repentance. Vous allez le voir, il ne faut pas oublier une chose mes frères et sœurs, c'est que le Seigneur Jésus a quitté son trône de gloire. Il est venu sur terre pour racheter la création de notre Père, nous, et il y a quand même en contrepartie quelque chose que nous devons faire. Nous sommes sauvés bien sûr par la grâce et non pas par nos œuvres, mais le Seigneur nous explique aussi dans sa parole qu'une foi sans œuvre est une foi morte, c'est-à-dire qu'une fois que vous serez repentis, le Seigneur viendra vivre en vous, vous transformera, vous aidera à vaincre le péché quotidiennement et c'est ainsi que vous commencerez à faire des œuvres. Le Seigneur vous donnera tout de suite du travail et vous demandera de travailler, bien sûr, selon vos compétences et selon ce qu'il a prévu pour vous. Alors aujourd'hui, on va parler de la repentance. Alors vous allez voir que la repentance, c'est quelque chose de puissant, quelque chose de profond. Et rappelez-vous dans la parole de Dieu, la personne qui a prêché le plus le mot repentance, c'était Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était celui qui préparait le chemin dans le désert pour le Seigneur Jésus qui allait arriver. Et Jean-Baptiste, voilà, le savait, avait ressenti justement cet appel du Seigneur Jésus à préparer son chemin. Et qu'est-ce qu'il prêchait prioritairement ? C'était bien sûr la repentance. Il ne prêchait pas de demander pardon, il ne prêchait pas autre chose, il prêchait donc la repentance. Alors, on le voit donc dans Matthieu 11, chapitre 11, verset 11. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, c'est-à-dire parmi tous les hommes du monde, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. On voit par là que le Seigneur accorde vraiment une attention particulière à la repentance. On va le voir dans d'autres chapitres, notamment dans Joël de l'Ancien Testament, chapitre 2, du verset 12 à 13. Là, on voit complètement, mes frères et sœurs, que le Seigneur attend de nous une repentance sincère, des regrets, des pleurs, des prières, des jeûnes, que vraiment nous lui livrions, nous lui livrions nos cœurs et que nous soyons vraiment avec une sincérité devant lui. On voit également dans Jérémie, chapitre 31, verset 19. Après m'être détourné, j'éprouve du repentir et après avoir reconnu mes fautes, je frappe sur ma cuisse. Je suis honteux et confus car je porte l'opprobre de ma jeunesse. On voit là que la repentance, c'est quoi, mes frères et sœurs ? C'est tout simplement le regret, la prise de conscience de nos péchés, le regret de notre vie de pécheur. Et on voit là que Jérémie est attristé parce qu'il porte sur lui toutes les mauvaises actions qu'il a faites pendant qu'il était jeune. C'est-à-dire tous les péchés qu'il a pu commettre avant d'être dans le bon chemin. On voit par là que la repentance, en fait, c'est tout simplement, comme je disais, cette prise de conscience, cet abandon total des péchés et marcher, comme la Bible nous le dit, aussi dans la sanctification et dans la sainteté. Voilà ce que le Seigneur Jésus attend de nous, mes frères et sœurs. Il attend vraiment que nous prenions conscience qu'on a, pendant des années, suivi le chemin de Satan, suivi le chemin de la perdition et de la mort éternelle. Nous nous sommes écartés de notre Seigneur. Quand vous péchez, vous construisez un mur entre Dieu et vous, ce qui empêche Dieu d'agir dans vos vies. Mais quelquefois, Dieu vous appelle, vous envoie des petits signes. Et il attend, voilà, que vous preniez cette prise de conscience. Oui, c'est vrai, j'ai péché contre Dieu, je n'ai pas fait ce qu'il a demandé, je n'ai pas fait sa volonté. J'ai péché, j'ai suivi les plans du malin et je demande aujourd'hui pardon. Je prends conscience, je demande pardon, je m'humilie devant le Seigneur. Et voilà, donc s'humilier et prendre conscience, ça c'est vraiment une repentance. Mais aussi, une repentance, c'est aussi quelque chose qui est très important et qui est assez mal compris dans l'heure d'aujourd'hui. Ce n'est pas continuer à fonctionner et à marcher dans les pas du péché, mes frères et sœurs. Si vous faites cela, votre repentir ne vaut rien. Le Seigneur nous demande tout simplement d'abandonner nos péchés. On va le voir dans différents chapitres que je vais vous proposer juste après. Regardez par exemple dans 2 Pierre chapitre 3 verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient. Mais ils lusent actuellement envers nous de patience, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. C'est-à-dire au changement de voie. Au fait qu'on rejette le chemin du mal et qu'on se mette dans le chemin du Seigneur en abandonnant nos péchés, en prenant conscience et en changeant de voie. Voilà comment le Seigneur veut que nous fonctionnions, que nous nous détournions de nos voies. On ne peut pas mes frères et sœurs être un enfant de Dieu, un disciple du Christ, un chrétien né de nouveau, quelqu'un qui est sauvé si nous continuons à fonctionner et à marcher dans le péché. Ça c'est clair et net la repentance et donc comme je vous le disais une prise de conscience, un changement de direction et un abandon des péchés. Quelquefois peut-être vous allez retomber dans le péché, vous allez ressentir cette tristesse parce que le Seigneur Jésus vivra en vous et il vous fera ressentir que vous avez mal agi. Dans ces cas-là, demandez pardon et revenez sur le bon chemin. Quelquefois il se peut que nous tributions, mais si nous marchons volontairement dans les pas du péché, nous pratiquons l'iniquité et là le Seigneur Jésus nous vomira de sa bouche, nous rejettera à la fin des temps lors du jugement dernier. Car on ne peut être un disciple de Jésus, on ne peut être un chrétien né de nouveau si nous nous contemplons dans le péché. On le voit aussi donc dans Luc chapitre 5 verset 32. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes mais des pécheurs. Le Seigneur attend que les pécheurs se repentent, c'est-à-dire qu'ils changent de voie. On le voit dans Actes chapitre 3 du verset 18 à 19. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes. Que son Christ devait souffrir, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. On voit bien que les péchés ne peuvent être effacés s'il n'y a pas donc une conversion. Donc le baptême de repentance, la repentance en elle-même, le changement de voie et la prise de conscience. Les péchés ne sont pas pardonnés si ces choses-là ne sont pas mises en place. On le voit également dans Luc chapitre 15 au verset 7 à 10. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. On voit vraiment par là que la repentance est quelque chose de primordial et d'extrêmement important aux yeux du Seigneur. Voilà, donc on le voit dans Matthieu 4 chapitre 4 verset 17. À partir de ce moment, Jésus se met à annoncer, changez votre vie. Oui, le royaume des cieux est tout près de vous. Jésus nous a demandé donc de changer de vie. Il ne nous a pas dit de continuer à vivre dans la débauche, continuer à vivre dans le péché, demander pardon de ci, de là. Il nous a demandé de changer de vie. Repentez-vous. Vous voyez à quel point cela est vraiment crucial et important aux yeux du Seigneur. On le voit également dans Proverbe 28 chapitre 13. Je vous l'ai sélectionné, voilà, beaucoup de passages pour que vous puissiez vraiment comprendre l'importance de cette repentance. Celui qui cache ses fautes ne réussira pas, mais celui qui les reconnaît et les abandonne est pardonné. Donc là, vous voyez ce que je vous disais juste avant. La repentance, c'est une reconnaissance de nos péchés, reconnaissance de nos fautes, reconnaissance du fait d'avoir marché en dehors des lois et des commandements du Seigneur et de notre Père éternel. Donc, la reconnaissance et l'abandon. On voit bien que c'est deux mots qui sont indissociables. On reconnaît, on abandonne. Ce n'est pas on reconnaît, je demande pardon et je continue dedans. C'est on reconnaît et on abandonne. Donc, dans l'âtre des apôtres, chapitre 8, verset 22. Ce que tu as fait est mal, reconnaît cela et prie le Seigneur. Il va peut-être pardonner ses mauvaises pensées. Donc là, on voit reconnaître et demander pardon en priant. Faites donc de bonnes actions pour montrer que vous avez changé de vie. Matthieu, chapitre 3, verset 8. Donc là, on parle aussi d'un changement de vie. On voit également dans l'acte des apôtres, chapitre 3, verset 19. Changez donc votre vie et revenez vers Dieu pour qu'il efface vos péchés. Donc là, on voit que le Seigneur aussi, un changement, attend aussi un changement de vie et un retour vers lui. Voilà, donc, Marc, chapitre 6, verset 12. Les disciples partent et ils demandent aux gens. Donc là, c'est directement les disciples, les apôtres de Jésus qui prêchent cela. Changez votre vie. Voilà, les apôtres ont demandé déjà dès le départ, sous l'ordre du Seigneur Jésus-Christ, de changer de vie. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, à l'heure d'aujourd'hui, vous voyez autour de vous des chrétiens qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus changer complètement de vie. Donc, c'est là que, aussi, Satan va mettre en place d'autres personnes dont il va se servir pour dire ces gens-là sont tombés dans des sectes, ces gens-là sont désilluminés, ces gens-là, voilà, deviennent complètement fous, ils ont perdu la raison. Satan va utiliser, voilà, les personnes, les païens de ce monde pour, justement, avancer ces mauvaises pensées et ces mauvaises choses afin de décourager les chrétiens parce que, voilà, c'est quelque chose qui nous impacte. Tout chrétien, tout enfant de Dieu né de nouveau a vécu cela. Jésus lui-même a reçu, donc, le rejet de sa famille quand il s'est converti et de son village qui ont dit, voilà, c'est lui, c'est le fils du charpentier et les l'ont, d'ailleurs, pas suivi. Jésus, donc, a tourné les talons et a continué son chemin. Tout enfant de Dieu qui change de vie, qui se repense sincèrement et qui marche pleinement dans les voies du Seigneur en étant un chrétien né de nouveau, donc, ayant l'assurance du salut et de la vie éternelle, doit passer, malheureusement, par cette étape. Moi, j'ai reçu, malheureusement, des rejets, des insultes, des moqueries de ma belle famille, de mon entourage, de mes amis qui ne comprenaient pas, de mes collègues de travail, mais sachez que c'est une étape qui est, malheureusement, obligatoire. Voilà, on vit dans un monde démoniaque, on vit dans un monde où Satan a reçu tout pouvoir et où aussi, lui, il va essayer de vous accabler et de vous attrister. On va continuer rapidement quelques versets pour vous finaliser la vidéo. Pierre leur répond, changez votre vie, chacun de vous doit se faire baptiser au nom de Jésus-Christ, ainsi Dieu pardonnera vos péchés et il vous donnera l'Esprit-Saint. L'Esprit-Saint qui va donc venir en vous, vous guider, vous assister à lutter contre votre chair. Voilà pourquoi il faut vivre d'esprit, afin de lutter contre votre chair. Voilà pourquoi vivre d'esprit, c'est tout simplement méditer la parole de Dieu, la lire quotidiennement, prier, faire des jeûnes, louer, acclamer le Seigneur dès que vous en avez l'occasion. Bien sûr, vous pouvez bien sûr continuer à vivre votre vie, travailler, partir en vacances, profiter un minimum, mais vous devez toujours placer Dieu au centre de votre vie. C'est comme ça que vous allez vivre tout simplement dans la joie, dans la plénitude totale et dans l'assurance du salut, mes frères et sœurs. Quand vous marchez loin du péché, Satan finit tôt ou tard par lâcher l'affaire. Le Seigneur Jésus vous remplit de son Saint-Esprit et il vous guide quotidiennement. Voilà pourquoi après vous avez une profonde aversion, un profond dégoût concernant le péché. Et voilà comment vous allez réussir, mes frères et sœurs, à marcher dans la voie de la sainteté et de la sanctification, afin d'être trouvé préparé, vêtu d'une robe sans tâche, le jour de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et le jour bien sûr de l'enlèvement de l'Église qui approche à grands pas. Le Seigneur Jésus nous l'a dit, il attend des enfants préparés, bouillants, fidèles qui l'attendent avec passion et acharnement. Pas des chrétiens tièdes qui pratiquent leur foi une fois par semaine ou qui marchent dans le péché. Ça ce seront des gens qui seront rejetés. Je vous le répète, mes frères et sœurs, la parole de Dieu est complètement claire à ce sujet. Ensuite on voit donc dans Acts chapitre 16 verset 30, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tous lieux qu'ils aient à se repentir. Matthieu chapitre 4 verset 17, dès ce moment-là Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Donc je marque chapitre 6 verset 12, ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Donc là c'est bien sûr les apôtres. Voilà donc et on va terminer d'avoir cette phrase vraiment d'une importance capitale. Et pourquoi nous, faudrait-il plus de temps que Dieu ne nous en donne, à cet instant même, si vous le voulez, vous pouvez vous détourner de vos péchés mes frères et sœurs. Cette phrase veut tout dire, ne perdez pas de temps car on ne sait pas de quoi demain est fait. Le Seigneur vous donne aujourd'hui la grâce d'avoir encore le souffle de vie en vous. Il peut vous le retirer dès demain. Vous pouvez avoir un accident, vous pouvez mourir subitement d'une maladie grave. Ça se voit un petit peu partout autour de nous, dans les médias, on voit des célébrités qui s'éteignent, quelquefois à des âges très tôt. Donc il faut mes frères et sœurs ne pas perdre de temps. Prenez conscience simplement de vos péchés pour vous résumer la chose. Prenez simplement confiance en Dieu et conscience de vos péchés. Confessez-les de votre bouche au Seigneur Jésus-Christ. Trouvez un frère, une sœur, un pasteur, quelqu'un qui pourra, par exemple dans une église évangélique, vous apporter le baptême de repentance, c'est-à-dire le baptême par immersion, qui vous purifiera de tous vos péchés. Ensuite, mes frères et sœurs, marchez dans la voie de la sainteté et de la sanctification en vivant votre foi quotidiennement. Là, ainsi, vous marcherez donc selon l'esprit et non plus selon la chair, c'est-à-dire que vous vivrez vraiment pour le Seigneur. Et vous aurez ainsi l'assurance d'être reconnu aux yeux de Dieu comme un disciple de Jésus, un disciple du Christ, et d'avoir la vie éternelle, mes frères et sœurs. Nous nous battons pour ça. Quelques dizaines d'années sur Terre, ce n'est rien du tout, ce n'est même pas un grain de sable dans le Sahara, comparé à l'éternité de joie, de plaisir et de bonheur qui nous attend. Et Paul nous l'a dit, ayez pour espérance le casque du salut, mes frères et sœurs. Nous devons porter ce casque. C'est ce casque que nous visons, nous voyons et nous regardons au loin devant nous. Le salut, l'espérance et la promesse de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que nous nous battons, mes frères et sœurs, que nous devons réveiller les âmes, que nous devons réveiller nos frères et sœurs endormis. Malheureusement, quelquefois, on subit des mauvaises choses, des insultes, des moqueries, des menaces. Nous ne devons pas y prêter attention. Le Seigneur est avec nous à nos côtés chaque jour de notre vie. Jésus nous l'a dit, le monde est rempli de tribulations. Prenez courage, j'ai vaincu le monde et je suis avec vous jusqu'à la fin. Donc, mes frères et sœurs, battons-nous, repentons-nous sincèrement, changeons de vie, changeons de voie, rejetons le péché, condamnons le péché. Voilà, et marchons dans la sainteté, dans la sanctification. Je reste à votre écoute si vous avez la moindre question dans la barre des commentaires. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. On a vu aujourd'hui ce qu'était vraiment la repentance sincère, totale et profonde. Vous avez vu, le Seigneur attend vraiment un changement de voie, une prise de conscience. Savoir s'humilier devant lui, savoir vraiment lui demander pardon avec sincérité, avec notre cœur. Et bien sûr, abandonner ces choses-là, abandonner le monde, abandonner nos péchés. Soyez abondamment bénis, mes frères et sœurs, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et moi, je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Soyez bénis. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Abraham, votre Père, a tressaillé de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu, et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez, et vous l'avez vu. Et je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Celui qui m'a vu a vu le Père. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est Lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Cette bonne nouvelle du Royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a point non plus le Père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit un athème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits, des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes d'en bas, moi j'en suis d'en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Sous-titrage ST' 501